On ne va pas non plus se mentir tu as quand même fait du bricolage pendant des années dans un club qui n'avait pas forcément les moyens nécessaires pour survivre et atteindre les objectifs c'est pas compliqué de se dire voilà j'ai une équipe en bois j'ai pas de sous j'ai rien et par contre j'ai déclaré que je voulais atteindre tel objectif et en fait tu dis mais merde ça va être compliqué en même temps c'est aussi une fierté c'est à dire qu'à un moment le pays d'ex-natation à l'époque c'était avec moins ils font mieux il y a juste une année où j'ai eu mieux j'ai fait moins et cette année là c'était une année terrible pour moi où je me suis beaucoup beaucoup remis en question ça a été ça fait ça a failli m'arrêter non dans le polo et puis finalement j'ai retrouvé ça a permis de me recentrer sur des choses des valeurs que j'avais un petit peu perdu où je m'étais un petit peu égaré ou temps en temps comme tout un chacun je pense qu'on se retrouve avec des responsabilités je pense qu'on s'envole un peu j'ai eu ma période je me suis envolé maintenant quand je l'ai identifié l'important en fait c'est de rester simple faut pas trop jouer un rôle on a déjà un rôle qui est déjà important et riche si pour ajouter une facette supplémentaire on finit schizo quoi c'est compliqué en même temps parce que tu as connu des joueurs tu les as connu ils avaient peut-être 10 ans 8 ans tu les as amené au polo tu les as amené au plus haut niveau comment tu gères cette relation justement où t'as vu grandir des petits d'excitation et tu les amène au plus haut niveau aujourd'hui il en reste plus beaucoup ce que j'ai eu en tout poussin qui vont qui m'ont permis de faire mes gammes en fait de me découvrir aussi en tant qu'entraîneur mais en tant qu'homme et il faisait partie de ce pari là et ils ont contribué à réussir ce pari là en en bougeant les vieux slip et en mettant ces petits jeunes un petit peu insolents qui avait qui étaient à l'étapé qu'on remportait le seul titre du club en catégorie de jeunes qui ont été multimédaillés quoi être un sébastien monnery international à 17 ans ces gamins là à 15 ans je les ai mis dans l'eau on m'a regardé avec des hurons comme ça mais qu'est ce qu'il fait il est fou c'était c'est cette dynamique qui a qui a lancé lancé le projet qui nous a permis de vivre de briques et de broc parce que sans ces mecs là qui finalement par amour du club où ils étaient payés trois sous deux centimes voire des fois pas payer nous ont permis d'avoir le temps de construire quelque chose autour et c'est en fait cette continuité de résultats ça a donné un petit peu envie aux dirigeants et aux anciens dirigeants de s'investir davantage et d'un seul coup il ya une dynamique qui est parti et dont l'un des grands artisans et gaëtan le d'est qui est un qui est un ami puisque on a joué ensemble ensuite ça a été mon adjoint aujourd'hui c'est mon directeur voilà donc ça a lancé ça et aujourd'hui il ya toute une locomotive qui est tirée par la par la machine waterpolo voilà par la machine waterpolo ça plaît pas à certains je m'en carre un peu on a été tiré par d'autres on en a profité aujourd'hui on tire les autres il faut être content d'être dans le wagon plutôt que d'être à pied tu répètes souvent que vous êtes une un sport bon mineur tu le dis souvent quand tu es en colère par rapport à l'organisation par rapport à l'arbitrage par rapport à plein de choses est ce que tu penses vraiment que la ligue ou la fédé donne sa véritable place au polo ou c'est vraiment vous êtes encore un peu à l'ancienne non est totalement à l'ancienne pas juste un petit peu on est totalement à l'ancienne en plus il ya des gens qui ont des aptitudes pour nous faire grandir et qui n'utilisent pas ces aptitudes là elles préfèrent se faire des petites batailles de clochers ou ou se dire des vérités ou être un petit peu oligarchiste je trouve que ça rend pas service au sport je pense que il ya plein de choses à faire et ces choses là elles partent juste du bon sens et de la volonté de de s'investir moi je suis pas je suis pas l'entraîneur qui est chez moi je suis une super star moi j'accompagne pas les joueurs je fais ci moi j'ai pris des les caisses les caisses à ballon les caisses à machin à yves blanc je les ai amené à venait on a démonté les cages je suis pas je suis pas superman j'ai pas droit à un traitement de faveur machin truc et je trouve que c'est comme ça que je me suis construit sur ces dix années j'ai mis les mains dans le cambouis je fais 70 heures par semaine je fais les vidéos ma femme des fois elle pète un plomb mais c'est comme ça qu'on fait avancer les les petits projets et on est un petit sport donc pour faire ça il va falloir qu'on met les mains dans le cambouis et qu'on n'essaie pas de faire tomber le copain dedans et nous pour le moment on se met des croche pattes en l'air qu'on a les mains dans la gadoue c'est dommage je pense qu'on a en a mieux à faire et si on aime ce sport il faut faut pas avoir l'ego mal placé c'est bien l'ego c'est bien l'ego ça construit dans le sport notamment mais quand il est mal placé il détruit